Laurence Farin, parce que là on parle de ces pays-là, mais à l'ouest, chez nous, est-ce que la situation est rose pour autant ? Alors qu'est-ce que vous appelez... Est-ce que tout se passe bien ? A l'ouest ? Chez nous, par exemple en France. En France, on a une structuration des médias qui est équilibrée avec une télé publique qui a son financement. On a aussi des vrais organes de régulation, parce que je ne sais pas si on parlera du règlement pour la liberté des médias européens, mais ça c'est un gros enjeu d'avoir un organe de régulation fiable. Ensuite, il y a une question sur lequel sera opérant le futur texte européen, c'est le phénomène de concentration. Et là, oui, il y a des questions qui se posent ou sont même des frontières hexagonales. Je peux en parler librement, parce que j'étais à l'initiative avec mon collègue David Courmont, d'une initiative sur la future fusion Lagardère-Vivendi, qui, oui, pose problème, notamment au prisme de ce futur texte européen, parce que, eh bien, il y a des questions qui se posent sur l'indépendance, sur la concentration aux mains de quelques-uns et donc d'une forme d'oligarchie. C'est le cas en France sur beaucoup de titres, puisqu'il y a, je crois, 10 actionnaires principaux pour 91% des hebdos. Il y a des questions, en effet, de concentration sur des titres comme Paris Match-Galage. C'est que la Commission européenne est en train de réfléchir beaucoup sur ce point. Il y a quand même des suspicions sur l'intervention dans la rédaction. Ça a été le cas pour Paris Match sur des unes, sur des changements à la tête de la rédaction. Donc, c'est pour ça qu'on a réagi et qu'on a fait une lettre à la Commission européenne en demandant de voir ce qui se passait. Et je vois qu'on a été entendus parce que Margaret Verstager mène une enquête approfondie sur ce sujet. La commissaire européenne en charge de la concurrence. Comment vous attendez, Laurence Farin, de ce texte, de cette loi ? Alors, en plus, il y a débat. Est-ce que ce sera un règlement ? En gros, est-ce que ça s'impose directement au 27 ou est-ce que c'est une directive ? Et à ce moment-là, chacun des 27 peut l'adapter dans son droit ? Alors, d'une manière globale, j'attends de ce règlement que l'Union européenne puisse agir de manière structurelle sur la démocratie et l'État de droit. On voit bien qu'on a été jusqu'alors très bloqués par la question de sanctions vers les États qui dérogeaient à ces principes. Article 7 bloqué par le principe de l'unanimité. Donc, on n'a jamais pu avancer avec la Hongrie et la Pologne. On a fait un pas très récemment avec la conditionnalité des fonds européens qui permettent un pas d'argent européen, si pas de respect des valeurs européennes, qui ont une véritable utilité. On voit que la Pologne, parce que ses fonds de relance sont bloqués, avance sur les régimes des sanctions vers les juges. Donc, on voit que ça aussi, dans le domaine de la sanction, on a avancé. Maintenant, avec ce texte, on fait une étape de plus sur le fait de rendre structurelles nos exigences par rapport au respect de la démocratie et de l'État de droit. Donc, ça, c'est tout à fait majeur. Donc, ce texte, eh bien, d'abord, en effet, il y a un débat. Est-ce que c'est un règlement ou un directif ? C'est un règlement parce qu'il doit s'appliquer en l'État dans les six mois de sa promulgation, alors qu'une directive doit être transposée. Et donc, on va rentrer dans des débats nationaux qui risquent de le bloquer. Bon, donc, premier point. Après, comme vous le dites, ce texte, il énonce des principes très basiques. Donc, oui, protection des journalistes, protection de la liberté et de l'indépendance des médias, lutte contre la concentration. Et ça, c'est le point clé parce qu'on l'a vu dans les débats qu'on a eus. Les médias qui peuvent être rachetés, les médias privés qui peuvent être rachetés par le public, les concentrations par des oligarques, des proches du pouvoir, tous ces points sont importants. Donc, j'attends qu'ils s'appliquent dans un règlement et qu'après, les États puissent mettre en place des éléments de contrôle. Il y a un truc fou quand même, c'est qu'il n'y avait pas d'organisme de régulation. Quand on parle du cas Bolloré en France, le cas Bolloré en France, on a l'ARCOM, on a des principes de régulation français, mais dans d'autres États, ça n'existe pas. Ça veut dire que le futur, il s'appelle le Comité européen des services de médias, devra remonter à la commission dans chaque pays ce qui se passe dans son propre pays. Exemple, en Grèce, en Pologne, en Hongrie, quand il y a des concentrations qui peuvent évoyer des soupçons, il faudra remonter ces points à la commission. Donc, ce sera un levier important pour agir et pour apporter des... Par la loi, sachant que la loi ne suffit pas toujours et la pression internationale peut jouer un rôle des... On a beaucoup changé, l'Europe a beaucoup changé à cause de la guerre en Ukraine. Les tabous tombent, on est en train de devenir une puissance militaire ? Dans ces dramatiques et impérieuses actualités, comme on a avancé sur le Covid, on avance enfin sur l'Europe de la défense. Et en effet, c'est une révolution. On a fait un pas de plus et on a fait un pas aussi... J'ai noté que la Hongrie, qui s'était opposée jusqu'à présent à aller plus loin, s'est abstenue sur cette décision. Donc, ça veut dire qu'en effet, on est en train de construire l'Europe de la défense et on est en train de construire notre souveraineté, parce que ce qu'a fait Thierry Breton en allant faire le tour de nos industries européennes, ça veut dire souveraineté de notre armement. Et c'est un gros débat qu'on a avec tous les fonds qu'on veut développer pour rebâtir notre industrie de la défense. Donc oui, une réelle avancée avec cette décision intervenue cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !